La révolution et la mort Abat l'occidentalisme Abat l'héropianisme Abat l'africanisme Abat Abat la papocratie Abat Abat l'esprit de religiosité Abat Abat les faussaires Abat Vive l'étant messianique Vive la Christogonie Pour que vive la théogonie Attention Réveille la plus grande bataille jamais livrée Alléluia Gloire A Jésus Honneur Autorité La majesté La suprématie La louange La gloration A Jésus Abat Abat Le faux système Abat 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 Le faux pasteur Abat Nous sommes là aujourd'hui pour parler de sa part Bataire Autour des thématomiseurs Dieu peut-il se contredit Dieu peut-il se contredit Mais pourquoi aujourd'hui les guides religieux Les leaders religieux se contredit sur le terrain Chacun Chacun a son enseignement Chacun a sa doctrine Chacun a sa foi Aucune directure Il y a une seule foi La quelle foi découle de la parole du Seigneur Lorsqu'on l'entend véritablement donne la vie éternelle Mais aujourd'hui les pasteurs de nos jours Les pasteurs de nos temps Les prophètes de nos temps Enseignent des doctrines Qui ne sont pas celles du Seigneur Il y a un problème En vérité En vérité Tous les pasteurs Ici à Côte du Vaux En dévié Parce qu'ils n'enseignent pas la doctrine du Seigneur Dans les églises Sortant des écoles pastorales Ils ont des doctrines des démons Qui s'enseignent à leur peuple Parce qu'un pasteur Qui dit que la loi de Moïse Sauve le croyant Ce n'est pas le pasteur du Seigneur Jamais Il n'est pas éclairé Par les écritures Parce qu'en toute vérité La loi de Moïse n'a jamais sauvé Personne Sur la base du respect du commandement Ne paie le rété le ciel La Bible ne rend pas témoignage Parce qu'en vérité L'écriture décrit ceci C'est par la grâce Que vous êtes sauvés Par le moyen de la foi Et cela ne vient pas de vous C'est un don de Dieu Ce n'est pas les oeuvres de la loi Alors qu'aujourd'hui Les pasteurs dans les églises Soumettent les croyants A la loi de Moïse Dans le but D'aller au ciel Est-ce que c'est ce que le Seigneur a donné ? Est-ce que le Seigneur a dit que le salut S'acclaire par le respect de la loi de Moïse ? Et nous disons non à cela Parce que ce n'est pas la grâce Au moyen de la foi de cette parole Que vous entendez maintenant Alors pour celui Qui veut poser question Il sera éclairé selon la Bible Que la loi de Moïse ne sauve pas La loi de Moïse n'a jamais sauvé C'est pourquoi nous disons Abbas le 10 commandements Abbas la loi mosaïque Abbas le légalisme Alléluia Allons en vérité en vérité Un pasteur qui enseigne Et qui baptise Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Il n'a pas éclairé de Dieu Il n'a jamais reçu le Saint-Esprit Il n'a pas vécu la pentecôte Parce que en toute vérité Le baptême Ne se fait pas dans la Trinité Jamais Le baptême se fait dans un seul nom Celui de Jésus-Christ C'est pourquoi tous les apôtres Ont baptisé au nom de Jésus-Christ Parce que c'est le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Qui est Jésus-Christ En dehors de Jésus-Christ Il n'y a plus d'autres dieux ailleurs Qui donnent le salut En dehors de Jésus-Christ Il n'y a plus d'autres dieux Qui est capables De donner la vie éternelle C'est pourquoi il y a un seul dieux Il n'y a pas trois dieux Jamais C'est pourquoi tous les trinitaristes Vous ne serez pas sauvés Vous n'êtes pas sauvés Et vous irez à l'enfer à votre mort Vous qui mettez auprès de Dieu Il n'y a pas un fils Qui s'appelle Dieu le Fils Et à côté de lui encore Un Dieu qui s'appelle Dieu le Saint-Esprit Et c'est trois Qu'on appelle la trinité Trois dieux en eux C'est une doctrine satanique C'est une doctrine diabolique C'est ça Quiconque confesse la trinité Ne verra pas le ciel Jamais Il est condamné pour le faire Alors répondez-vous Parce qu'il est un seul dieux Qui s'est fait chair A la personne de Jésus-Christ Pour la rédemption et le salut de son peuple Qui est monté dans la hauteur Et habite en nous Sous la forme du Saint-Esprit Il a joué trois rôles Ce ne sont pas trois personnes différentes Alors celui qui veut poser sa question Il peut le faire Et la Bible va te montrer Que la divinité de Jésus-Christ Elle est véritable Et c'est une vérité qui est absolue Alléluia Alors tous ceux Qui avant d'être baptisés Sont soumis à des cours de baptême Des cours de base Et des noms différents Selon les églises On a un catéchèse Trois ans Dans certaines églises On a un cours de base Trois mois Ou bien six mois Dans d'autres églises Toutes ces choses Viennent de Satan Un croyant qui est soumis Au cours de baptême Avant de prendre son baptême Il n'est pas un croyant de Jésus-Christ C'est un croyant de Satan Parce que le Seigneur était clair Celui qui croira Et qui sera baptisé Il sera sauvé Mais pourquoi aujourd'hui C'est clair Soumettre les croyants À des cours de baptême À des cours de base À des catéchès Et après ça On te baptise C'est du faux Le Seigneur n'a pas Pardonné cela Il ne faut pas Tous ceux Qui font la catéchèse La catéchèse Les coups de base Avant les baptêmes Vous n'irez pas au paradis Vous n'êtes pas sauvés Qui dans les Écritures A déjà fait les coups de baptême Qui dans les Écritures A été soumis aux coups de base Par les apôtres Avant de prendre le baptême La Bible déclare Dans le livre de Haggis 2 Que en ce jour-là Le nombre de disciples Qui ont cru À la prédication de Pierre Était de 3000 personnes C'est ça Ils n'ont pas fait Coup de baptême Alors le baptême Est instantané Un pasteur qui est là Dans ce couloir Ou dans cet endroit Qui vient ici Demontrer le contraire Alléluia Je vous salue Marie pleine de grâce Celui qui a récidé ce matin Avant de sortir Tu es maudit à jamais C'est ça Parce que c'est une prière Qui est maléfique C'est ça Qui d'entre vous A déjà vu un apôtre Vénéré Marie Par de telles prières Je vous salue Marie pleine de grâce Déjà l'ange N'a pas vouvoyé L'ange n'a pas vouvoyé Marie Mais vous Dans vos églises Vous renversez La parole de Dieu A la place de Dieu Vous mettez vous Vous êtes une banque De menteurs C'est ça C'est pourquoi le Seigneur Versera sur vous Sa colère d'entrée Pour le jour du jugement Alléluia Je vous salue Marie pleine de grâce L'ange a tutoyé Marie Il a dit Je te salue Il n'a pas vouvoyé Et il n'a pas dit Qu'elle est pleine de grâce Jamais Jamais cela n'a écrit Il a dit Toi qui Une grâce a été faite C'est une grâce Qu'elle a reçue Parce qu'un seul Dans la Sécriture Est pleine de grâce C'est une grâce de vérité C'est la parole Féticheur En la personne de Jésus-Christ Il a habité parmi nous Pleine de grâce Et de vérité Ce n'est pas Marie C'est pourquoi Quiconque Se prostène Deveille statue Une grotte Qu'on appelle Les sanctuaires mariages Vous êtes des idolâtres Il n'y a pas de différence Entre vous Et le féticheur Jamais Il n'y a pas De différence Entre vous Et le marabout Parce que le marabout Le féticheur Il a ses statuts Qu'il adore Tu as crié en Jésus-Christ Tu viens encore à l'église Et on te montre Une image taillée On te montre une statue On te montre une idole On dit Il faut te prostérer devant elle Est-ce que le Seigneur Donne à un croyant De se prostérer devant les statuts Il ne l'a pas redonné Il dit en abomination L'adoration des idoles Et des statuts A dire que Quiconque Se prostère Deveille statue L'écriture Déclare que Tu es maudit Alléluia Alors Marie Elle n'est pas pleine de grâce Elle n'est pas digne D'être adorée Et vous qui faites D'elle une vieille Après avoir enfanté Jésus Vous dites Qu'elle est toujours vieille Au 21ème siècle Vous dites Qu'elle est vieille Mais Un vocabulaire Qui d'ailleurs est censé Un vocabulaire Qui est déjà confus Comme une vieille Peut être encore mère Question Et une mère Peut être vieille Où est-ce que Vous avez appris ça Question Une mère ne peut plus être vieille Jamais Une vieille ne peut pas être mère Jamais C'est impossible Parce qu'elle l'immense de la vieille Lorsque c'est perforé Elle a perdu sa virginité C'est le cas Alors que Marie Le joueur a couché Son humain a été perforé Parce que Jésus est sorti De la même manière Que toi et moi On est sortis de nos mamans C'est ça Alors Marie a perdu là Sa virginité En vérité Après Joseph L'écriture déclare Qu'il a pris sa femme Et il a fait encore Beaucoup d'enfants avec elle Et le nom des enfants de Marie C'est-à-dire Le petit frère de Jésus C'est inscrit dans la Bible Amen Demandez cela On va vous montrer Où c'est écrit En vérité Alors vous qui faites de Marie Une mère qui est toujours vieille Vous êtes des essentiels spirituels Seuls Vous n'irez pas au ciel Jamais A votre mort Alléluia Et c'est elle qui était sœur pour vous Cette Marie prie pour nous D'ailleurs Marie n'est pas immaculée conception Jamais C'est-à-dire Elle est née Elle a vécu Sans péché Il faut qu'on se sent Elle n'est pas montée au ciel Jamais Alors tous ceux qui préparent le 15 août Qui vont venir Dans le but de fêter l'assomption C'est le diable que vous allez fêter Ce n'est pas Marie-Nôtre-Sœur Qui est dans la Bible Jamais Parce que Marie n'est jamais montée au ciel Jamais Tous ceux qui sont montés au ciel La Bible a mentionné le nom On a fouillé Dans les 66 livres De la Bible On n'a pas vu un seul endroit Où Marie a monté au ciel Jamais Mais si l'Écriture n'a pas dit cela Vous qui fêtez sa montée au ciel D'où est-ce que vous tirez ces choses Vous les tirez de Satan C'est la réponse qu'il y a là Alors n'est pas immaculée conception Jamais Marie a péché C'est pourquoi elle reconnaît Que Dieu est son sauveur Or que dit l'Écriture Il sauvera son peuple De sa péché Alors si Marie reconnaît Que Dieu est son sauveur Cela sous-entend qu'elle a péché Et elle-même a dit Tu as jeté le regard Sur les bassesses de ta servante Elle a péché Alors toi qui dis que Marie n'a jamais péché Mon ami Tu es une affaire spirituelle Viens ici Tu es répartie Prends ton véritable baptême En croyant ce message Pour que tu sois sauvé Parce qu'en Dieu De cette vérité que vous entendez A cette heure Il n'y a plus de vérité ailleurs La vérité qui confère le salut C'est celle que vous entendez maintenant Alléluia Alors Marie n'est pas montée au ciel Marie n'est pas pleine de grâce Elle n'est pas pleine de grâce Marie ne prie pas pour nous Toi pour qui Marie prie C'est pourquoi tu portes à l'enfer Aucun chrétien N'a vu Marie avec son intercesseur Jamais Alors Marie qui prie pour vous C'est dans le but de vous conduire à l'enfer De quoi s'agit de dire La chrétienté de notre temps Pourquoi cette chrétienté là Ne confesse pas la même doctrine Attention Vous avez étudié la Bible Vous avez parcouru Les chapitres et les versets Et vous avez vu Qu'au temps des apôtres Il n'y a pas eu de la contradiction Jamais Pierre n'a pas contredit Jacques Jamais Jacques n'a pas contredit Philippe Et Philippe n'a pas contredit Marc Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'unicité d'esprit Et l'église Apostolique primitive N'est pas passé Dans les séminaires N'est pas passé Dans les instules de théologie Mais ils ont reçu De Dieu la formation Qu'il fallait Et Jésus avant de les envoyer A dit Recevez le Saint Esprit On ne peut pas recevoir le même esprit Et se contredit Jamais On peut se contredire Lorsqu'on n'est pas animé du même esprit Si aujourd'hui Les catholiques Ne peuvent pas aller faire Un recrutement des pasteurs Chez les bâtisses Ça veut dire que l'esprit Ça veut dire que l'esprit N'est plus le même Vous ne verrez jamais Au sein de l'église Parce qu'on est unis international Un bon prêtre Qui a été recruté Avec sa soutane Pour exercer sa prêtrice là-bas Jamais Tout cela a montré Qu'il y a de la division Tout cela a montré Que les églises de notre temps N'ont pas connu la question Il n'y a pas l'unicité d'esprit Ce que nous voyons aujourd'hui C'est comme si Christ s'était divisé Et Paul a posé cette question 1 Corinthiens chapitre 1 Le verset 10 Christ s'est-il divisé Pour que son peuple soit divisé Question fondamentale Baptiste oeuvre et mission Baptiste régional Anna Baptiste Baptiste fondamentale Baptiste libre Baptiste de Côte d'Ivoire Baptiste oeuvre et mission Et ceci et cela Ça consacre Un démon de division C'est ça L'église Est possédée par un démon de division C'est ça Voilà le problème Qu'on doit faire face Voyez réfléchir Nous sommes là pour vous éclairer Nous sommes là pour vous aider Nous ne sommes pas ennemis de quelqu'un Et nous n'avons jamais dit Que nous connaissons plus que vous Vous êtes venus écouter C'est bien Nous sommes heureux On va changer Mais ici cet espace là est très sensible Très 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 sensible Alors à cause de ça Nous n'allons pas permettre le débat On permet les questions et les réponses Tu peux poser ta question On peut te répondre Une fois Deuxième fois Mais troisième fois On serait dans l'obligation D'être contourné pour donner la chance à un autre Parce que Si ici il y a des confrontations Il y a des débats Il y aurait des histoires Et la police Et la police va venir encore Chasser tout le monde Voilà Donc il faut que tout soit clair Dès le départ Toi même Tu as réalisé Qu'à notre temps là La façon de faire des églises Ce n'est pas la même chose Les christianistes marchent pieds nus Pourquoi les catholiques ne peuvent pas marcher aussi pieds nus ? Question Et dans l'histoire des hommes Il appartient aux femmes de porter des robes Mais nous voyons les prêtes catholiques se mettre dans les robes pour adorer Dieu Il y a un problème Certaines baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Vous êtes émoués Et d'autres baptisent au nom du Seigneur Jésus-Christ C'est cela la crise dont je parlais Si c'est une seule personne qui les envoie Alors Tous ces prédicateurs se vouaient Doivent avoir un même message C'est ce que je voulais souligner Maintenant ceux qui ont Qui ont leur nom sur la liste Ils peuvent se manifester Monsieur Tanguy Je veux dire que Satan n'est pas ennemi de Dieu C'est ce que je voulais dire Oui allez-y Satan Effectivement n'est pas ennemi de Dieu Si un homme développe dans une communauté Que Satan est ennemi de Dieu C'est que lui-même là il ne connait pas Dieu C'est vrai C'est que Satan même est mieux que lui Entre nous Est-ce que toi Quand tu vas au champ Machete Ou bien d'abord Que tu as pris machete pour tailler Pour donner forme là Est-ce que machete la peur Ou bien d'abord la peur Devenir ton ennemi Au point que D'abord le jour où vous voyez C'est gâté Est-ce que c'est possible C'est ça Ou bien Canarie que tu as fabriqué Avec peau Avec algile Canarie que tu as fabriqué Avec algile Va devenir ton adversaire juré C'est que ton homme Tu as fait de tes propres mains Si Canarie La devienne ton ennemi C'est que vraiment Il y a problème C'est la même chose aussi Dans le domaine de Dieu et Satan Si Dieu est ennemi de Satan Est-ce que Satan est ennemi de Dieu C'est qu'entre les deux Là il y a un Qui est plus fort que son ami Parce que On ne peut pas être ennemi Comme ça dans le néant Mais dans les scriptures La Bible a toujours démontré Que c'est Dieu Qui a tout créé Satan Et les démons Ont été créés par Dieu Voici les preuves bibliques Que nous allons vous lire Et vous me vous allez prendre Moi je vous exhorte A faire quelque chose Vous pouvez ne pas aimer Notre manière Notre façon de parler Mais au moins Se prendre le temps De prendre ses versets Et à la maison A être reposé Vérifié Vous voyez Si ce qu'on dit N'est pas vrai Ou bien si cela est vrai Ici là Ce n'est pas un problème d'homme Mais c'est un problème de doctrine Tous les pasteurs Qui n'en savent pas Ce qu'il dit la Bible C'est à cause de ceux À qui nous sommes là Pour les ramener A la vérité de Dieu Genèse chapitre 1 Le verset 1 à 2 Genèse 1 Genèse 1 1 à 2 Au commencement Esaïe 45 Le verset 6 à 7 Et le troisième passage La matation 3 Le verset 37 à 38 Au commencement Au commencement Je vais créer les cieux de la terre Pour ceux qui viennent d'arriver Qui ne connaissent pas Le débat de fond ici Ceux qui nous rassemblent ici Ce matin C'est que toutes les églises De Croix-du-Voix Sont des églises Qui sont les basariens de Satan Ces églises ont été créées Pour recruter les citoyens de l'affaire Voici le débat de fond Alors toi qui penses Que ton pasteur dit la vérité C'est le moment de venir Pour prouver que ton pasteur Est dans la vérité Oui Vas-y frère Au commencement Au commencement Dieu créa les cieux de la terre Dieu créa les cieux de la terre La terre était informée vide La Bible dit quoi ? La terre était informée vide Et il y avait des ténèbres La Bible dit Quand tu as créé les cieux de la terre Il y avait des ténèbres A la surface de la Bible Des ténèbres à la surface de la Bible Et l'Esprit de Dieu Et l'Esprit de Dieu Se mouva au-dessus des eaux Les ténèbres dont la Bible nous parle On va vous montrer Qui a créé les ténèbres Qui a créé ces ténèbres là ? Est-ce que ces ténèbres là Sont venus comme ça d'elles-mêmes ? Ou bien c'est quelqu'un qui les a créés ? Esaïe 45, 6 à 7 La matinée sur 3, 37 à 38 C'est afin que l'on sache Du soleil levant au soleil couchant Que en moi là Il n'y a pas de Dieu Je suis l'éternel Et il n'y en a pas d'autre Abbas la trinité Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit C'est toi Dieu la saut des brigands Maintenant s'il y a Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit Entre les trois Puisque vous dire qu'ils sont quoi créateurs Ils sont quoi égaux Entre ces trois là Qui a enceinté Marie ? Qu'est-ce qu'on ? Ou bien ils le traient ensemble ? C'est ça Parce que les trois là Il n'y a pas un qui a fait quelque chose Sans que son ami ne vienne aussi ? Oui Ah c'est ça Si Marie Elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit Bon Et les deux autres Ils étaient où ? Qu'est-ce qu'on ? Ou bien ils ont participé aussi ? Marie n'est pas vieige mère ? Jamais Si tu crois que Marie est vieige Mais c'est que toi qui m'écoutes Ta mère aussi est vieige Moi aussi ma mère est vieige Et d'ailleurs même en Afrique Il a dit qu'il n'y a pas de vieige à la maternité Oui C'est à fait que l'on sache C'est à fait que l'on sache Du soleil le vent au soleil le couche Après la naissance de Jésus Marie était vieige Mais après la naissance de Jésus Joseph a récupéré sa femme Et il a fait la même chose Que ce que ton père et ta mère Mon père et ma mère ont fait Pour que nous on vienne à la résistance là C'est ce que Joseph a fait à Marie Que Marie n'a pas eu ta femme Quoi ? Vous pensez que Joseph a marié femme là pour rien Oui frère Oh moi Oh moi Il n'y a pas de Dieu Oh moi il n'y a pas de Dieu Je suis l'éternel Je suis l'éternel Et il n'y en a pas d'autre Le monsieur dit le seul Et vous dites non Vous êtes trois Mais ce n'est pas le sujet pour le moment Oui Je 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 forme la lumière Je Et je Et je Crée la ténèbre Donc la ténèbre qui était de la genèse Au commencement là Voici l'auteur de la ténèbre qui se prononce lui-même Je crée la ténèbre Je Je encore, donne la prospérité, moi l'éternel, je donne la prospérité et je crée l'adversité, moi, moi l'éternel, l'éternel, je fais toutes ces choses, et il atteste, et il assume, il dit que c'est lui qui fait toutes ces choses, maintenant Satan lui joue quel rôle ? Question, qui dirait qu'une chose arrive, qui dirait qu'une chose arrive, sans que le Seigneur l'ait ordonné, n'est-ce pas de la volonté du très haut, le bon Dieu là, que viennent les maux, que viennent le mal, c'est plus rien du mal là qui est mot, il y a X à la fin, que viennent le mal, et les biens, et les biens, pourquoi l'homme vivant se plaignera-t-il, Satan du guerre, maintenant, Proverbe 16, verset 4, Proverbe 16, 4, l'éternel a tout fait pour un but, l'éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur, l'homme qui est mauvais de la société, ou Satan qui a vu cette lettre des méchants, méchants là, la Bible dit que c'est Dieu qui l'a créé, arrêtez d'accuser Satan, entre celui qui a envoyé, et l'envoyé lui-même là, qui est coupable, on t'écrit une lettre depuis, tu demandes à ton enfant de lui, et tu constates que dans ta lettre là, que tu demandes à l'enfant de lui, on dit que ta tête grosse, ton nez est tordue, et c'est l'enfant qui va frapper, c'est que toi tu n'es pas intelligent, c'est celui qui a écrit la lettre là, qui est responsable, si Satan est mauvais, c'est Dieu qui l'a rendu mauvais, alléluia, arrêtez de l'accuser à tort, lions-le, 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 esprit de pauvreté, vous avez lié esprit de pauvreté durant les années, mais il y a des pauvres tous les jours dans la société, lions-le, 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 esprit de masturbation, vous liez ça, mais vos fidèles se masturbent chaque jour dans les églises, et quand on les entend prier, oh Seigneur parlement, je me suis masturbé, mais la Bible a dit, c'est celui qui brûle se marie, mais qu'est-ce qu'il est passé en fait, si tu dois te marier, il faut que tu aies d'abord un compte bancaire, il faut que tu aies les moyens, avant de te marier, et l'homme qui est venu avec sa camarade à l'église, on lui dit non, on vous place sur un souhaitant d'observation, vivez la chasseté, alors qu'ils étaient habitués à faire la chose, dans cette brûle là, il va oublier de se masturber, il va faire un coup, et la femme elle-même, elle va avoir un vieux démon de mari de lui, c'est comme ça, les esprits possèdent les gens de la communauté, Alléluia, dites au Seigneur catholique de se marier, c'est ça, la Bible dit que l'homme se marie, et que la femme aussi se marie, mais elle ne veut pas se marier avec les prêtres, mais au courant, ce qui se passe là, c'est gâté là-bas, les prêtres les ont des enseignes en ordinateur des autres, et quand c'est gâté on dit non, on l'envoie la soeur ailleurs, elle va accouter là-bas, elle va revenir, et il y a les prêtres les mêmes, on voit partout dans les journaux qui luttent les grossesses maintenant au quartier, mais quand tu as prêté seulement, tu luttes, tu ne vas pas te marier, comment tu fais pour assainter femme ? Un prêtre éternel est posteur, Alléluia, vous qui avez des parents qui sont enfants de coeur, ça dit c'est le plus grand délégant de la famille qui est là, c'est ça, un enfant de coeur c'est un voleur de poulet, c'est ça, alors question, monsieur Gouraté ça va, voilà, attendez un peu, Amos, Amos 3-6, Amos 3-6, sans ton de la trompette dans une ville, sans ton de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans les pouvantes, arrive-t-il un malheur, arrive-t-il un malheur, sans que l'éternel n'en soit l'auteur, arrive-t-il un malheur sans que l'éternel n'en soit l'auteur ? Dans la communauté on dit que c'est Satan qui est l'auteur du malheur de l'humanité, faux, la Bible dit que c'est l'éternel qui est l'auteur du malheur qui arrive sur la terre, Matthieu 24, le Seigneur Jésus-Christ a prophétisé qu'il aura la guerre, il aura des conflits, il aura la famine, les tremblements des terres, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui va faire cela ? Mais non, comme Jésus-Christ n'est pas un faux prophète, pour que cette prophétie soit accomplie, il faut que Satan soit l'homme, sauf que vous allez lier Satan, quelles que soient vos actions, vous prier votre bonne volonté, vous n'allez pas réussir à attacher Satan, comment vous l'attachez là, vous le voyez travailler toujours ? Vous ne l'avez jamais pris aussi, délions-le, 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 jamais, mais vous le liez, toujours il travaille, c'est Dieu qui garde Satan, Parce que Satan doit accomplir le dessein du malheur que tu as préparé, lui son frère, Matthieu 24, vous entendrez parler de guerre, il doit y avoir la troisième guerre mondiale, Gardez-vous d'être troublés, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, je dis à Dieu, il faut que, c'est un impératif, il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin, ça ne sera pas encore la fin, une nation, une nation, célébrer contre une nation, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui va mettre les gens en conflit ? Oh, c'est Satan qui doit faire cela, alors arrêtez d'écraser Satan, de l'accuser à tort, si vous êtes plus courageux à accuser Dieu, les juifs, là, quand il y a quelque chose qui l'est, arrive, là, il dit, oh, il tient à nous avoir parlé encore, Job chapitre 1, Job 1, le verset 6 à 7 à 10, où Dieu a croisé avec Satan, Job 1, 6 à 10, Satan a été reçu au palais royal divin, Oui, frère, oh, les fils de Dieu, oh, les fils de Dieu, oh, dans l'église, on dit, là où il y a Dieu, Satan ne peut pas s'approcher, là où il y a Satan, Dieu ne peut pas s'approcher, quoi, ça, c'est un mensonge, oui, frère, oh, les fils de Dieu, oh, les fils de Dieu, 20 jours se prétendent devant l'éternel, 20 jours se prétendent devant l'éternel, et Satan vient aussi au milieu d'eux, bon, donc quand les enfants de Dieu se rassemblent Satan là aussi, là où nous sommes en train de prêcher à tout le monde, il se peut même qu'il y ait des fils de Satan ici, oui, et là, il dit à Satan, L'éternel dit à Satan, d'où viens-tu, mon petit, tu as quitté où, et Satan répondit à l'éternel, or, les anges, les fils de Dieu qui sont là, Dieu ne s'est même pas occupé de l'un de ses affaires, mais c'est à Satan, son bon petit, qu'il parle, quand il y a de grandes personalités dans un endroit, c'est l'unis sur la cour qu'on cherche d'avoir à causer avec lui, ou bien ce n'est pas comme ça, Dieu a survolé tout le monde, et puis c'est Satan qui l'appelle, il a lésé les ailes de côté, c'est Satan qui demande de prendre, d'où viens-tu, mon petit, et Satan répondit à l'éternel, de me promener, je viens de me promener, et de parcourir la terre, je viens de me promener sur la terre, et de parcourir la terre, dans le cas, Satan ne l'a mis pas sur terre, il est quelque part dans une dimension là-bas, et de temps à autre, il se va rendre compte à Dieu, il se va rendre compte à Dieu, voici la preuve, alors arrêtez de l'accuser. Ma question est tout à l'heure, le frère, le frère, le frère, qui parlait à parler du, qu'on appelle, du mari qui n'est pas pour plus de seuil. C'est vrai? Voilà. Moi, je prête, le mari, il a dit, et il a dit, dans la Bible, il a montré, la commune en sens qui sont montés au ciel. Oui? Il faut qu'on cite l'ensemble de tous ceux qui ont été enlevés dans la Bible. Ok, on prend le cas d'Enoch, on prend Elie, et on prend le cas du Seigneur Jésus. Jésus lui-même. Mais avant d'aller au loin, on commence d'abord par Jean 3, verset 13. Jean 3, verset 13, oui, personne n'est monté aux cieux. Écoutez très bien. Personne n'est monté aux cieux, si c'est né, si c'est né. Celui qui est descendu du ciel. Si c'est né, celui qui est descendu du ciel. Le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Qui est dans le ciel. Donc il a oublié Marie. Il dit personne. Quand il dit personne n'est rentré de la maison, ça veut dire quoi mon frère ? C'est fermé. Alors Marie, elle va monter aux cieux, pour aller au ciel. Lisons le cas d'Enoch. Jérèse 5, verset 21. Oui. Enoch. Enoch. Agir de 65 ans. Agir de 65 ans. Engendrant mes touchés là. Engendrant mes touchés là. Enoch. Enoch. Après la naissance de mes touchés là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Marchant avec Dieu. Marchant avec Dieu. 300 ans. 300 ans. Et il engendrant des fils et des filles. Il engendrant des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch. Un pasteur qui dit au passage, une information. Un pasteur qui dit que la polygamie est un péché. Ce pasteur est un païen. C'est ça. Voyez-le comme le pire éducateur spirituel. C'est ça. La polygamie est une très bonne chose. C'est ça. Un chrétien qui a beaucoup de femmes, Dieu te bénit. Amen. Hallelujah. Amen. Mais une femme qui a beaucoup de maris, tu es une sorcière. C'est ça. Devant Dieu, tu es une prostituée. C'est ça. Et c'est-à-dire sur tes clients. C'est ça. Mais le gars, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, que le Seigneur te bénisse. Amen. Parce que tu diminues comme ça le nombre de chômage et de prostituées sur le marché. C'est ça. Quand un homme naît aujourd'hui, il y a quatre femmes qui naissent. Si l'homme a le droit, il y a une seule femme. Les trois autres, là, qui va le prendre ? C'est ça. Ce sont ces pasteurs-là qui sont à base des scandales sexuels et de la prostitution de la société. Oui. La polygamie est une bonne chose. Amen. Et nous, tu sois avec acuité, vive la polygamie. Vive la polygamie. Un pasteur homosexuel est un foyer de l'enfer. C'est ça. Tous ceux qui encouragent l'homosexualité sont des mandatés de Satan. C'est ça. Dans la Bible, aucun serviteur de Dieu, aucun enfant de Dieu n'a pratiqué de telles choses. Un garçon qui donne à son ami garçon. Moi, je n'ai pas vu Moïse qui a donné son cuit à Aaron. Ou bien, comment il s'appelle ? Et lui a donné son cuit à Élisée. Mais, ils ont eu beaucoup de femmes et ces choses-là sont citées dans la Bible. Une communauté dans laquelle femmes prêchent est une assemble bâtie par Satan. Abba, le ministère de la Femme. Abba. Les mamans pasteurs. Abba. Maman bichot. Abba. Maman apôtresse. Abba. Maman prophétesse. Abba. Maman missionnaire. Abba. Si vous voyez cette femme-là dans le marché, invitez-la chez vous à la maison. Dès qu'elle rentre à fermer la porte, mettez la clé à poche. Ce sont des prostituées comme Saint-Jesu-criant. Ce que vous allez faire là, vous lui rendez service. C'est parce qu'elle est plus. On lui a dit, tu veux te marier ? Bien à Jésus. Depuis 5 ans, 6 ans, elle est là. Il n'y a pas quelqu'un qui va la marier. Alors, si celui qui voulait t'aider ne peut pas t'aider, il faut t'aider toi-même. Alors, elle se lance dans la danse. Elle se va changer pour elle. Vous pensez que c'est jeudi un prêche ? Mon frère donne ta vie à Jésus. Il y a son pantalon. Une femme qui a un pantalon. Elle est possédée par un mauvais esprit. C'est ça. Une communauté dans laquelle on dit que le voile de la femme, c'est modibo, foulard. Cette assemblée est envoûtée par le diable. C'est ça. Le voile de la femme de la Bible dit que c'est la chevelue. C'est ça. Naturelle. Oui, frère. Tous les jours d'énoque, tous les jours d'énoque, vu de 365 ans, tous ceux qui ne portent pas de chaussures pour aller prier, mon seul désir, c'est que vous marchez sur le fil de courant détaché. Ah, ça. À vous, les christianistes célestes, dans le courant, vous électrocuter, vous allez connaître les porteurs de chaussures. C'est ça. Même les cabriens portent des sabots. Vous êtes qui ne vous ne portez pas pour les chaussures. Le Seigneur Jésus qui a porté les chaussures. C'est ça. Moi, il savait que le peuple dans le désert est porté à souliers. Mais vous ne portez pas chaussures, pourquoi ? Question. Toutes les églises dans lesquelles les gens ont des tautaires, elles ne mangent pas la viande de porc. Pour eux, je vais acheter les démons d'Israël, les a jetés d'un groupe de porc. Mais est-ce que ces porcs-là sont venus en quoi tu vois ici ? Vous êtes là, vous blaguez seulement. Vous êtes là, on ne mangent pas porc, on ne mangent pas porc. La viande de porc, c'est une porc qui vient manger ça. C'est ça. Parc au fou à 17h, 16h, 17h, avec du bon verre. Tu vas transférer et ta santé va être requinquée. C'est ça. Dieu te bénit tes dames. Amen. Hallelujah. Aucune boîte de nuit ne peut y avoir quelqu'un en faire. Jamais. Mais ce sont les églises où on dit, je vous salue, Marie pleine de grâce. Arribes, bébes, bébes, bébes. Arribes, go, 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 go. Cache, 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 cache. Gori, gori. Ce sont ces églises-là qui sont les portes ouvertes de Satan. Oui. Pour envoyer les gens en faire. Alors, question. Oui, vas-y. Énoch marchait avec Dieu. Énoch marchait avec Dieu. Puis il ne le fut plus. Puis il ne le fut plus. Parce que Dieu le prit. Dieu l'a enlevé. Élie, Élie, Élie. Un roi chapitre, deux rois chapitre, verset 11. Oui. Comme il continuait à marcher en parlant. Comme il continuait à marcher, Élie avec Élie, il continuait à marcher en parlant. Voici. Voici. Un char de feu. Un char de feu. Et des chevaux de feu. Et des chevaux de feu. Les séparés l'un de l'autre. Les séparés l'un de l'autre. Élie monta au ciel. Élie monta au ciel. Dans un tourbillon. Dans un tourbillon. Voilà ce qui est écrit. Même pour Marie-Elie a été inventé par le Vatican. Oh, le Vatican, c'est la tanière du renard. Et qui est le renard ? C'est le pape lui-même. Le pape est le réflexe visible du diable invisible. C'est à toi que les gens prennent le pape. Pourquoi m'insérité de Dieu ? Le pape est le bon reprédateur. Quand s'attend qu'il quitte en enfer. Et qu'il descend sur terre. Là où il dépose d'abord ses valises. Avant d'aller les partager dans la communauté. C'est à l'église catholique. C'est ça. A part le catholicisme romain. C'est nous qui sommes les vrais catholiques. Alléluia. Puisque c'est nous qui sommes le corps. Universitaire du Seigneur Jésus-Christ. Les gonards. Hébreu 11, verset 5. Hébreu 11, verset 5. C'est par la foi. C'est par la foi. Qu'un homme fut enlevé. Qu'un homme fut enlevé. Ou qu'il ne fut point la mort. Voilà ce qui est écrit. Acte chapitre 1. Le Seigneur Jésus-Christ. Je dis à qui est enlevé, c'est écrit. Prenez ces tests et allez-y vérifier à la maison. Acte 1. Oui. Abadie verset 6. Hein. Alors les apôtres réunis. Alors les apôtres réunis. Lui demandèrent. Lui demandèrent. Seigneur. Seigneur. Est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël ? Est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël ? Il a répondu. Je lui ai répondu. Ce n'est pas à vous de connaître le temps. Ce n'est pas à vous de connaître le temps. Ou les moments que le père a fixés. De lui-même sa propre volonté. Pas sa propre autorité. Oui. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est donc sur vous. Alors qu'il finit chez Mephosa, qu'est-ce qui va se passer ? Après avoir dit cela. Après avoir dit cela. Il fut enlevé. Jésus-Christ. Il fut enlevé. Pourtant qu'il le regardait. Voici ce qui est écrit de façon parpare. On n'a pas besoin d'inventer une raison quelconque. Marie n'a pas été enlevée. Elle est morte. Alors je vous parle de la saison. Ce mâcho est quelque part là-bas. Elle nous attend pour que le jour de l'enlevement soit ressuscité pour monter avec nous. Alléluia. Voici la vérité de Dieu. Il faut prêcher au peuple. Il n'est pas question de prendre une photo de Jean ou de son ami pour faire montage avec Photoshop. pour mettre sur sa tête gorille et mettre en bas chien. Ou bien mettre sur sa tête lop et mettre sur telle chose. Ou bien faire des montages pour montrer. Non, ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Il faut démontrer que tel tel n'est pas de la vérité par la doctrine qu'il prêche. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de faire des montages photos pour dénigrer les gens, pour être cru par le monde. Ce qu'on prêche là, c'est Dieu lui-même. Et ceux qui sont des dieux vont comprendre son langage pour être sauvés. Alléluia. Alléluia. Monsieur Marcel. Monsieur Lowe. Monsieur Marcel. Monsieur Marcel. Ok. Bonjour, abstinence. Dans ma vie, pour ma petite fois à moi, on a dit comme ça que Jésus était ange de lumière, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on disait. Hé, disons Satan, il était ange de lumière. Voilà. Et c'est à cela qu'il a été déchu. Donc moi, ma question ici, c'est de savoir comment se fait-il que celui-là qui était ange de lumière se retrouve aujourd'hui dans cette peinerie à dire que c'est lui le démonstres. Comment se s'est passé en fait ? Ok, reste là, je vais te répondre. Toi-même, je prends ton cas. Tu es un être humain comme moi. Tous, on était né, on est né bébé. Mais la jalousie, la colère, la dignité, la raison, la méchanceté, l'orgueil, toutes ces choses-là sont concentrées en nous. C'est comme un grain de maïs que tu prends, ou bien un grain de riz que tu prends pour mettre dans la terre. Les feuilles, la tige, le régime, le puits, plutôt vous l'avez dit, tout est concentré dans le grain que tu mets dans la terre. Mais quand tu regardes ça comme ça, à l'état original pur du grain, est-ce que tu peux découvrir les feux ? Mais il faut être quelqu'un qui a une vision très très avancée pour comprendre qu'en mettant la sement dans la terre, c'est tout seul en même temps qu'il y a. Alors en naissant, chacun de nous est né avec ses facultés. Est-ce qu'entre nous, objectivement, le saint, c'est ce que tu portes là. Le vieux t'a une fois fait un choix pour dire, Marcel, le saint que tu portes là-bas, c'est le roi que ça doit jouer. Est-ce qu'il t'a dit ça ? Non. Mais comment tu as découvert ça ? Alléluia ! C'est la même chose. La chose était en lui, avant même que le temps arrive. Il a été créé pour le mal, mais le temps n'est pas encore arrivé pour qu'il exerce le mal. Puisque les sujets sur lesquels doit exercer l'influence ne sont pas encore créés. Souviens-toi que l'être humain fut la dernière créature de Dieu. D'après Genèse chapitre 1, le verset 6 à 28, et Genèse 2, le verset 6 à 7. Dans ce passage, il est bien démontré que l'être humain était créée la première et la dernière des sujets de Dieu. Mais quand Dieu créait Satan et ses anges, les démons, tous les étudiants, en ce moment-là, leur nature n'était pas encore manifestée. Vous comprenez ? Donc c'est une même chose comme ça. Alors, le verset 28 là, le verset 16, le verset 4, et Ezekiel 28, le verset 11 jusqu'au verset 16. On va lire ces deux passages et vous allez voir Ezekiel chapitre 28, le verset 11 à 16, et le verset 16, le verset 4. On va lire ces deux passages pour faire une contemplation des faits et donner un résumé bref. Pour ne pas être long. Oui, oui, vas-y. Pour un sens 4, oui, l'éternel, l'éternel a tout fait pour un but. L'éternel a tout fait pour un but. Même le méchant, même le diable là, pour le jour du malheur. Oh, le malheur devait s'appartir sur l'humanité, mais les humains ne sont pas encore là. C'est pourquoi, dès qu'il est descendu, le premier travail, la fameuse telle, c'était d'induire l'être humain en erreur. C'est pour ça qu'il l'a créé. Voici ce qui est clair. Oui. Ezekiel 28, 11 à 16. La parole de l'éternel. La parole de l'éternel. Mais furent dresser en ces mots. Un pasteur, un prêtre ou un prophète qui a 5 ans, il y a une position particulière. Pour un enfant de Dieu ou mieux, pour un garçon de prendre avec sa femme, en faisant l'amour, c'est un ouvrier d'iniquité. C'est ça. Vas-y. Alléluia. Oui. Un prophète, un pasteur qui a 5 ans, quand on peut perdre le salut, c'est un ouvrier de malheur. C'est ça. Les chrétiens ne perdent pas le salut. Jamais. Un ouvrier qui a 5 ans, un serviteur qui a 5 ans, qu'un fils du diable peut envoyer à la convention, un fils de Dieu et le consacrer de l'établi, c'est un ouvrier de malheur aussi. Je n'ai pas encore vu de l'abus où un fils de Satan ou bien le diable a consacré, a baptisé et a imposé les mains. Un fils de Dieu l'a consacré. Ça n'existe pas. On dit non, ça c'est le mystère de l'iniquité et de l'écuménisme. Vous êtes des plaisantants de toi. Alléluia. Un pasteur qui a 5 ans, dans une communauté, que la marque de la bête, dont la Bible parle, c'est la carte d'identification pastorale, c'est un égaré. C'est ça. Alléluia. 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 Nous les attends avec les preuves bibliques. C'est ça. Que la carte d'identification pastorale est toute la marque de la bête. Et nous allons démontrer le contraire de l'Écriture. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Une communauté dans laquelle on a saint, le pasteur défaut avec acuité, que le chrétien ne paie pas la dîme, ce pasteur-là est un égaré du désert. C'est ça. Le chrétien doit payer plus que la dîme même. Posez-moi des questions, il y a vous prouvé. Non, le chrétien ne paie pas dîme, mais le chrétien ne paie pas dîme. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, dans la Nouvelle Testament, les apôtres ont fait. Vous savez ce que les apôtres ont fait ? Tout ce qui est sûr, tu dois déposer au pied de ton pasteur. Et c'est lui qui partage. Alors, toi même qui es mauvais comme ça, tu ne veux pas payer 10% ? C'est tout ce qui est sûr que tu dois déposer. Vous vous trompez mal. On les attend ici à question-réponse. Vous donnez un verset. Nous donnez un verset contradictoire. Et à la fin, au bout de 5 minutes, on va voir la vérité tout de suite. Alors, Marcelo, voici un peu ce que vous voulez dire. On va terminer le passage d'Ézéchiel. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Thiers. Tu lui diras, ainsi par le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le soin à la perfection. Quand Dieu créait, c'était Satan qui apportait son appréciation, son approbation. Oh, maître, c'est que tu as créé, c'est bon. Oui. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierre précieuse, de sardouane, de topaz, de topaz, de topaz, de topaz, jusqu'à ce que tu fuis parfait, pour préparer pour le jour où tu fuis créé. Regardez-toi bien comment l'Écriture a décrit la beauté de Satan. On voit dans les églises où les gens présentent Satan avec une queue fouchue, avec des cornes, un visage rouge, et puis fait le brûle. Vous êtes des menteurs. C'est un joli garçon, il est plus beau que ton pasteur. Celui qui est ton pasteur te montre avec un visage noir, des cornes, c'est ton arrière-grand-père sorcier là. C'est lui qui te montre comme ça. Sinon, ce n'est pas Satan. La Bible dit que Satan était parfait en beauté. Tu étais chelubé protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pieds étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fuis créé, ça veut dire que Satan a été créé. Vous voyez, le mot créé là, c'est amener à l'existence ceux qui n'existent pas. C'est qu'il y a un créateur. Et le seul créateur, c'est Dieu. Alors, depuis le jour où tu fuis créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, il y a eu un débat et l'iniquité est rentrée à lui. Mais qui était Satan ailleurs pour mettre l'iniquité à lui ? Mais nous, les fils de Dieu, les exègles de Dieu, nous avons eu la révélation que l'iniquité n'est qu'à quitter quelque part. Mais c'est Dieu lui-même qui a mis ça en main. Donc, voici un peu frais ce que je voulais dire à ce sujet. Donc, il y a eu une prédition de classe de Dieu prédit. Merci. Merci. Très, très, très bonne compérience. Tu n'es pas loin du roi dessus. Tu restes maintenant à croire à moi et prends ton baptême et tu es sauvé. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, ont vous amouillé cadeau comme le Père que Dieu dans le café paroué. C'est pas un baptême. Le vrai baptême authentique public c'est le nom du Seigneur. Jésus-Christ. Alors, question. Monsieur Bouti. Monsieur Bonjour. Je vous remercie chaque fois de donner la parole du Dieu. Le concernant chrétiens sur cette terre, sur la Côte d'Ivoire, parle chaque fois de combattre Satan. Pourtant, lorsque Satan a été créé, oui, avec Dieu dans les cieux là-bas, oui, il faisait tout ça du chaud. Il tenait des réunions. Il venait sur terre, vous retournez. Dieu ne l'a pas néantie. Ce n'est pas vous les hommes qui êtes sur terre qui allez là néantie. Donc, je ne sais pas comment vous voulez ce qu'on fasse avec Satan maintenant. Moi, oui, je suis là-bas. Si vous allez bien l'écouter, il n'a jamais combattu Satan, il n'a jamais accusé. Il y a les dénominations sur lesquelles nous sommes là pour que vous compreniez la vérité. Ils disent que Satan est à combattre. Si Satan dérangeait quelqu'un là, le premier qui devait déranger, c'est Dieu. Parce que la terre sur laquelle nous habitons là, qui a créé ça ? Ces humains là, qui les a créés ? C'est Dieu qui les a créés ? Oh, je ne peux pas coigner quelqu'un. Et Satan dit à Dieu, tu as merdé toi. Il s'en va, il fait les dégâts et Satan revient. Et Dieu dit, ah, Satan, pourquoi tu as fait ça ? Il dit, et puis après, tu n'as jamais fait quoi ? Vieux partant là, tu as fait quoi ? C'est que Dieu lui, c'est un plaisant. Mais tout ce que Satan fait là, c'est Dieu qui lui donne l'occasion de le faire. C'est Dieu qui lui a voie. C'est Dieu qui lui donne l'ordre de le faire. Regardez un peu un passage dans la Bible. Alors que, il y a quelqu'un qui devait mourir sur la terre. Il y a une réunion de crise au ciel. Dieu dit, mais, il y a une réunion de crise. Et Dieu a convaincu une réunion. Ce peuple là, il me lève, je veux dire, maintenant, qui va aller faire le travail ? Chaque témoin est venu parler, parler, parler. Le Saint-Esprit, lui, il ne fait pas ce travail là. C'est là que Satan s'est présenté pour dire, Seigneur, c'est moi. On va voir tout de suite. Oui ? 1.22, 20.22. C'est pourquoi, avant que quelque chose ne soit exécuté sur la terre, c'est d'abord au ciel. Et je lui ai dit, Père, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle l'était au ciel. C'est d'abord au ciel. Oui ? Et l'Éternel dit, et l'Éternel dit, qu'il séduira à câble, qu'il séduira à câble, pour qu'il monte à ramotte en galate, pour qu'il monte à ramotte en galate, et qu'il y périsse. Vous voyez, le bon Dieu va sur le projet, qu'il dépose sur la terre. Reprends, reprends, puis qui a dit ça ? Reprends la page là. Puis, 1.22, 20.22, l'Éternel dit, le diamant là, il dit, qu'il séduira à câble. Je vous dis, chapitre 10, le verset 8 à 10. Qu'il séduira à câble, pour qu'il monte à ramotte en galate, pour qu'il monte à ramotte en galate, et qu'il y périsse. Replacez, péris, pas à mourir. Dieu veut le tuer. Mais comme le chapitre ne se salit pas les mains, il a des hommes des mains qui sont là. Alléluia. Vas-y. Il répondit. Il répondit. L'un d'une manière. Dans la salle, il y a des élèves qui sont brillants et d'autres qui ne sont pas brillants. Toujours dans une fois, il y a des tocas qui sont tous dans les classes. Alors, il répondit. Chacun a présenté sa feuille. L'un d'une manière. Chacun a présenté sa copie. L'autre d'une autre. L'autre d'une autre. Un esprit. Il y a un vieux témoin qui a quitté l'affaire. Et il vient. Vient se présenter devant l'éternel. Il a répondu. Moi, monsieur. Moi, monsieur. Mais Dieu dit. Calme-toi. Bon, oui, parle maintenant. Moi. Moi. Je le séduirai. Je le séduirai. Et l'éternel lui dit. L'éternel lui dit. Mon petit, tu es trop chouchou. Mais il faut me parler un peu. Comment tu vas faire ? Comment ? Comment tu vas faire ? Je sortirai. Je sortirai. Répondit-il. Répondit-il. Et je serai tous les professeurs qui sont sur l'espace ivoirien. Et dans le monde entier, absolument, ils sont des professeurs de malheur. C'est ça. Il n'y a pas un seul qui est dans la vérité. Jamais. Je vous dis la vérité. S'il y a un professeur de l'espace ivoirien, ou dans le monde entier, quelle que soit sa capacité de mobilisation, c'est un ouvrier de malheur. C'est ça. Il constitue les entrées ouverts de l'enfer. C'est ça. Oui, frère. Je sortirai. Je sortirai. Répondit-il. Répondit-il. Et je serai un esprit de mensonge. Je serai un esprit de... Mensonge. Mensonge. Dans la bouche de tous ces prophètes. Ah bon, il va être l'esprit de mensonge. Jean chapitre 8, le verset à Canacet. Jean chapitre 8, le verset 44. Oui. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Pourquoi alors ? Il est maîtrié dès le commencement. Il est maîtrié dès le commencement. Et il ne s'étient pas dans la vérité. Il ne s'étient jamais dans la... Il y a le lien qui dit que Satan connaît la vérité. Tu mens ? C'est Satan qui connaît la vérité. Pourquoi il s'y reprend pas ? Ah oui, c'est ça. Oui, frère. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profite le mensonge. Lorsque Satan ouvre la bouche là. Il parle de son pauvre fond. Voilà. Car il est maîtrié. Il est maîtrié. Il est maîtrié du mensonge. Donc dans Jean chapitre 8, le verset 44 à 46. L'écriture nous montre clairement que l'esprit de maçon qui se prête devant Dieu là-bas là. Voilà. Ce n'est rien d'autre que celui que vous êtes en train de parler de lui actuellement. Je sortirai. Le voyou Satan. Oui. Je sortirai. Je sortirai. Répondit-il. Répondit-il. Et je serai un esprit de mensonge. Je serai un esprit de mensonge. Mensonge. Mateur. Dans la bouche de tous ces prophètes. Dans la bouche de tous ces prophètes. L'éternel dit. Dieu dit. Ah mon petit. Tu le séduiras. Vraiment. Ton plan est bon. Ça c'est à ce quel moment j'ai été inspiré là-bas. Alors. Et tu en viendras au bout. Il y a ma bénédiction. Sors. Sors. Et fais ainsi. Il y a ma bénédiction. Sors et fais ainsi. C'est avec la bénédiction de Dieu que ce roi là va être exécuté avant le coucher du soleil. Satan lui l'a écrit. Arrêtez d'accuser Satan. Moi il n'accuse pas Satan. Moi il dit que c'est Dieu qui fait tout. Satan l'a pour rien. Josué 10. Le verset 8 à 10. Voilà. Les très dit à Josué. Voici un combat qui opposait Josué avec d'autres. Les juifs avec un autre peuple. Maitre à regarder. Les très dit à Josué. Les très dit à Josué. Ne les crains point. Ne les crains point. Car je les livre entre tes mains. Je les livre. Donc si Dieu n'a pas livré quelqu'un il ne peut pas mourir. C'est à temps qu'on dit. Oh les sorciers l'ont livré. C'est Dieu qui l'a livré aux sorciers. Oui. Car je les livre entre tes mains. Je les livre entre tes mains. Et aucun Dieu ne tiendra devant toi. Aucun Dieu ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux. Josué arriva subitement sur eux. Et après avoir marché toute la nuit. Oui. Depuis Gilgal. Oui. Les dérâmes les mis en déroute. C'est Dieu lui qui s'est chargé de les mettre en déroute devant Josué. Dévant Israël. Dévant Israël. Et Israël les filles a prouvé une grande défaite. Maintenant le diamant qu'est-ce qu'il va faire tout de suite là ? Depuis Gabon. Depuis Gabon. Les poursuivis. Les poursuivis. Et les sabbatis jusqu'à Ezeka. Ils les ont frappés. Ils les ont tués. Massacre sur massacre. Et à Maquieba. Maintenant qu'est-ce qu'il va se passer ? Comme ils fuyaient juste. Donc ils fuyaient devant Israël. Comme ils fuyaient la menace de mort. Que l'infligèrent les juifs forts. Et qu'ils étaient à la descente de Benéron. Oui. Les dérâmes fuit tombé. Le bon Dieu, le diamant fuit tombé. Du ciel sur eux. Du ciel sur eux. De grosses pierres. Ce n'est pas Satan qui a fait tomber sur eux de grosses pierres. Comme il les a livrés à la mort. Et puis ils veulent échapper la nuit mais ils prennent les choses dans la main. Depuis là, les juifs. Depuis là, les juifs qui sont en train de traîner le pain. Ils disent bon, attendez un moment, ils prennent les choses dans la main. Et ils furent tombés du ciel des grosses pierres. Des grosses pierres. Des grosses pierres. Jusqu'à Ezeka. Jusqu'à Ezeka. Et ils périllent. Ils périllent. Et ceux qui mourut. Pina, après le combat. Et ceux qui mourut. Et ceux qui mourut par les pieds de grêle. Oui. Fuit plus nombreux. C'est par la langue à Dieu qui me le va dire pour ne pas choquer les gens. Sinon, logiquement, ce qui doit être écrit là, ou bien vous devez comprendre du moins. C'est que ceux qui ont dit à Dieu dans son amour, fuit plus nombreux. Fuit plus nombreux que ceux qui ont fait tuer avec l'épée. Voilà. Dieu fut le plus grand et est le plus grand criminel de tout le temps. Crime contre l'humain. Tu vas le provoquer devant quelle audience ? Nous avons abusé. Hallelujah. Dans ton livre, dans les cieux. Si jusque là, toi, ton nom n'a pas écrit dans le livre de vie, tu vas aller en affaire. Sans embouteillage. Je veux que je dis ça, mon père. C'est mon frère. Toi, un grand-père, un père de famille responsable de société, jusqu'à cette heure-là, tu ne sais pas encore qui est ton père. Va demander à ta mère. Je veux que je dis ça, mon père. Tu penses ça comme ça, on obtient la paternité. Et je dis aussi, il va dire, venez. Non, hein. En fait, être enfant de Dieu, c'est pas comme ça. C'est avant la fondation du monde que tu es choisi. Ah ben ça. Tous ceux qui ne croient pas la prédestination, vous êtes dans l'erreur. La prédestination est publique. C'est vrai ça. Avant qu'un homme ne devait déjà fixer le quota des jours qui lui sont destinés. Et la destinée d'un homme après sa mort ne dépend pas des circonstances qu'il a vécues ou bien de sa mort sur la terre. Mais sa destinée dépend de son origine. Nous là, nous sommes quittés dans l'éternité, nous retournons à l'éternité. Mais le Monseigneur, le curé, ils sont quittés en affaires, ils iraient tout. Alors, question, monsieur Benard. Je voudrais vous saluer. Soyez aussi saluée. Je vous remercie pour la connaissance que vous donnez à chaque instant. Et aujourd'hui, c'est un partage que vous faites. Moi, je suis toujours patient en écoutant les gens. Parce que la grande école, c'est l'école de la vie. Et dans n'importe quelle circonstance, nous apprenons. Et aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses. Et je voudrais certainement, peut-être pas vous conseiller par une question, mais apporter quelques éléments. Je veux dire que si vous parcourez, vous parcourez, les livres saints, et dans la Bible, on peut comprendre que ces livres saintes-là ne sont pas réservées comme le Christ, ce n'est pas réservé à des religions. Quand on parcourt ces livres saints, on se rend compte que c'est la connaissance la plus élevée. Et on peut dire, si on peut donner le nom, c'est la spiritualité et puis la mystique. C'est-à-dire que le Créateur est un mystère. On ne peut pas le cernir. Mais c'est vrai, nous-mêmes, nous sommes des mystiques. Vive le mysticisme chrétien ! Vive le mysticisme chrétien ! S'il y a un véritable mystère dans le mystère caché de tous les temps, qui est le véritable et bon mystique dans tous les temps et les siècles, je crois que c'est le chrétien. Parce que notre Dieu est mystère, il est le plus grand mystique. Et pour cela, permettez que je lise quand même un verset pour appuyer ce que le monsieur venait lire. Esaïe. Esaïe 3. Esaïe 3.1.2 Oui. Le Seigneur. Le Seigneur. Les ténèbres des armées. Les ténèbres des armées. Va ôter le Jérusalem et le Judas. Va ôter le Jérusalem et le Judas. Tout appuie. Tout appuie. Et toute ressource. Oui. Toute ressource de pain. Et d'où si. Et toute ressource de... Oui. Le héros. Le ténèbre est le héros. Et l'homme de guerre. L'homme de guerre. Le juge. Le juge. Et le prophète. Il est le prophète. C'est pourquoi la Bible dit que je décris qu'il est le prophète. Vas-y. Le devin. C'est un dévin. Et l'ancien. C'est lui qui possède la plus grande pratique de l'art divinatoire. Oui. Le devin. Le devin. Et l'ancien. L'ancien encore. Continu. Le chef de 50. Le chef de 50. Et le magistrat. Le magistrat. Le conseiller. Ensuite. La tisane distinguée. La tisane distinguée. Et la bile enchanteur. Il a tout sur la partie. Et la bile enchanteur. Enchanteur. Le plus grand magicien. Attendez là. Quelqu'un... Les gens marchent dans le désert et puis font tomber les plats rôties. C'est quel signe ? Il a préparé ça où ça ? Les animaux. Les oiseaux préparés. Rognons. Tout ça là. Les plats de tchèbre. Tous les plats qu'il voulait. Chacun faisait la commande. Moïse. Moïse lui a demandé. Vous voulez manger quoi ? Il va passer la commande. Il parle. Et puis Dieu fait tomber. C'est un magicien. Le Seigneur Jésus-Christ en son temps aussi a fait la même chose. Il a pris seulement un petit morceau de poisson là. Et il a multiplié. Avec quoi ? Avec quoi ? Maintenant. Le mysticime est diabolique. Qui vous a dit ça ? C'est pourquoi le Zodiac est de la Bible aussi. Amen. Alléluia. Le Zodiac est de la Bible. Un homme qui ne croit pas que le Zodiac soit biblique c'est un païen. C'est ça. Dieu est le créateur des Zodiacs. C'est ça. Et c'est lui qui fait paraître chaque cible du Zodiac à l'état. Mais ne montre pas ça à tout le monde. C'est un véritable silencieux. C'est ça. Quelques rares fois qu'il leur montre cela. C'est ça. Alléluia. Amen. Non, non. Le Zodiac est de l'origine païen. Qui vous a dit ça ? Et non, c'est de la mythologie grecque. Ah bon ? Donc la mythologie grecque a existé avant la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est ? La Bible dit qu'on a commencé à mettre la parole et tout a été créé par la... Parole. La quelle parole est Dieu lui-même qui demande du fait s'inchaire ? Que les gens répondent qu'ils seraient. On les attend dans la confrontation vers ce public, vers ce public. Il n'est pas question de prendre l'image des gens pour faire des montages et faire des commentaires bidons. Alléluia. Amen. Un chrétien qui se retrouve chez une femme toutou il ne va pas en faire pour ça. Jamais. Alléluia. Amen. Samson, il ne s'est pas marié. C'était un homme abonné à la prostitution. Et c'est dans l'effet de Dehila l'origine de sa mort. L'origine de la mort de Samson est quittée de l'effet de Dehila. En tout cas, il savait lui faire la chose. Il a oublié lui-même son procès qu'il a vendu ça. Tellement il faisait bien la chose. Et le Seigneur Jésus-Christ est issu d'un lieu bizarre. Sa grande mère, arrière-grande mère, grande mère de David, c'est une prostituée Rahab. Le missionnaire Jésus a cherché le chudel. Allez-y, prenez faute de Jésus-Christ chez Rahab aussi. Alléluia. Et le jour, le Seigneur Jésus-Christ il s'est trouvé et il y a des prostituées qui caressaient son pied. Simon-Pier a dit Maître, est-ce que tu sais que cette femme-là c'est une forme de mauvaise vie ? Je lui ai dit tais-toi jaloux, continue. Elle a caressé. Mais le Seigneur les sans-socieux voulaient monter et il dit ben regarde-moi. Je suis venu pour une mission. Alors ce jour-là, s'ils ont prêts oui c'est ça. Elle a caressé le pied du Seigneur avec ses chaisons. Et ça produisait des sans-socieux fortes dans le poids du Seigneur. Et Simon-Pier est pris de jaloux jaloux, jalousie, il dit Maître, est-ce que tu sais il a caissé le téléphone et il dit tais-toi jaloux, continue ma fille. Alors prenez photo aussi aujourd'hui dans cette posture-là pour faire montage. Alléluia ! Nous ne combattons pas quelqu'un sous la base de son comportement de sa manière de vivre. Alléluia ! Quels qu'il soit l'être humain c'est qu'il l'aime et il est toujours ce qu'il l'aime. Parce que la Bible dit ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est ? Esprit ! Nous sommes nés de l'esprit. Ce n'est pas ce corps physique-là. Sinon, si tu es né de l'esprit et que tu penses que c'est ton corps physique, pourquoi tu manifestes toujours les désirs de ce corps et que tu prie chez nous pour demander pas de l'autre ? Mais c'est ce que les gens prêchent là qui n'est pas vrai. Alors si moi je prêche quelque chose qui n'est pas vrai, prouvez par des textes publiques que j'ai prêché du force toitrie. Venez me contredire avec la preuve. C'est simple que ça. Que le Seigneur vous venisse. Alors, comme je l'ai dit, avant de poser ma question, je voulais apporter quelques éléments. Vous vous posez question. Le temps passe. Il n'y a pas de la question. Je voulais dire que dans la Bible, à un moment donné, à la naissance du Christ, il n'était pas dit que le roi-héros de rouler ce sont les mages qui sont venus. Ils ont tué les enfants les enfants mâles. Les enfants mâles. Oui. Ils auraient trois ans. Ils auraient trois ans. Et la Vierge, la Vierge Marie et Jésus-Eph, son mari, ont envoyé le Christ en décide. Quelle est la question ? Je vais passer la mort au bout d'un moment. de ne pas duper pas les gens. Je voulais dire que entre cette période où on a envoyé le Christ en Égypte, juste si tu rentres en mission, il y a eu une période cette période-là ne se trouve pas dans la... Qui t'a dit ça ? Je dis cette période entre les euros. Comment tu vas te contraquer ça a écrit ? Donc, je voulais dire ici, nous sommes pratiquement tous des Africains. Je voulais dire qu'au départ, j'ai bien précisé que les livres saints, c'est la spirituelle, ce n'est pas la... vous, je viens de faire de tous attraitants. Il n'est pas allé étudier la science pour la magie qui n'était pas. C'est une mauvaise compréhension de la chose. Je viens de poser la question, il y a du bon. On finit de suite là. Quelle est votre question ? Alors, je voulais vous demander est-ce que les religions et toi, on fait ça, lisent carrément ce qui est écrit ou donnent réellement la connaissance spirituelle ? Tu veux plus ? Je me demande... Je dis, est-ce que les religions donnent réellement la connaissance spirituelle pour lire tout simplement ? Nous avons la connaissance spirituelle, c'est pas nous, nous sommes en train de parler de ça. Nous sommes des chrétiens, nous avons la connaissance spirituelle, c'est pourquoi nous en parlons. Là où Jeudi était de 12 à 30 ans, la Bible dit l'État mérusé, lisons le texte. Marc, j'avais 6, je faisais 1 à 3. Oui. Je suis parti de là. Avant d'entrer à mission, avant de commencer son ministère là, Jeudi faisait quoi ? Il s'est rendu dans sa patrie. Il s'est rendu dans sa patrie. Quand le sabbat fut venu, quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Jeudi s'est mis à enseigner dans la synagogue. Et beaucoup des gens qui l'ont entendu étaient étonnés et disaient Tout lui vient de ses choses. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée n'est-ce pas dans le chapatier ? Vous voyez ? La Bible dit quoi ? N'est-ce pas dans le chapatier ? C'est dans la chapatierie que les gens le connaissaient. Jésus lui-même qui est le détenteur et qui est la science même, lui-même qui est le mystère en question, il va aller se faire enseigner par les Égyptiens que lui-même l'a créé. Il n'est plus que ça. Tous ceux qui disent que je vais aller étudier dans la loge initiatique en Égypte sont des païens. Eux-mêmes là, ils sont écadés. Alors, ressaisis-toi, oh souvent. Monsieur Barre, écoutez, Monsieur Barre, s'il vous plaît. Écoutez, Monsieur Barre, il voudrait savoir tout simplement qui paye la dîme et à qui est-ce qu'on paye la dîme. Le monsieur dit qu'il voudrait savoir qui paye la dîme et à qui est-ce qu'on paye la dîme. Dans la Bible, la dîme est payée aux sacrificateurs. Et c'est le peuple qui paye la dîme. Et les sacrificateurs sont remplacés par les pasteurs dans le Nouveau Testament. C'est ceux qui payent sobre la dîme. Et même dans le Nouveau Testament, moi, il est informé que ce n'est pas dîme, mais c'est plus que la dîme qui est payée. Oui, oui. Monsieur. Maintenant, pour être plus précis, que celui à qui nous enseigne la parole, que celui à qui nous enseigne la parole, fasse part de tous ses biens. Toi, tu fais ça. fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est moi, je vous dis les... Vous êtes morts dans la merde de vos pasteurs dans une église. Et ceux qui font là, c'est dangereux parce qu'ils ne prêchent pas la vérité. Donc ceux qui le prélèvent sur vous là, ils n'ont pas le droit c'est du vol. Mais tout ce que vous possèdent là, envoyez-nous ça. Parce que c'est nous qui sommes en train de transmettre la véritable parole. Alors, que celui à qui nous enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Sur ce fondement, faites une offrande pour que je perds mon transport avec mes frères. Vous avez dit que Satan, n'est-ce pas, dans les actes qu'il faut, il est à la caution de Dieu. C'est pas moi, monsieur Akkad. Ok, la Bible dit. Voilà, merci. La Bible dit que effectivement, Satan ne parle à défenseur de Dieu que c'est Dieu qui l'a mis en mission. Moi, j'aimerais savoir est-ce que c'était un bon séviteur vu les actes qui vivent sur la terre, les meurtres, les guerres, les mensonges, tous ces crimes, tous ces... C'est exactement qu'une poseur sur la terre. Est-ce que Satan est un bon comme ça, un bon missionnaire? Et vous, quelle est votre appréciation de ce qu'il fait en tant qu'un espace envoyé de Dieu? Jeunesse 1,1 et Jeunesse 1, le verset 30 à 31. Vous allez voir vous-même, quand Dieu a créé les choses-là, il y avait des ténèbres. Oui, vas-y. Au commencement, Dieu créait les cieux de la terre. Dieu créait les cieux de la terre. Continue, continue. La terre était en forme et vie. Et il y avait les ténèbres. Nous avons dit antérieurement que les ténèbres, c'est Dieu qui les a créées. Dans les ayers 45, le verset 16, vous ne pouvez pas répéter la même chose pour ceux qui sont là déjà. Dieu a créé tout cela. Il y a les ténèbres là, le symbole du mal. La Bible dit quoi? Et à tous les animaux de la terre. Oui. Et à tous les oiseaux du ciel. Oui. Et à tous ceux qui se meurent sur la terre. Dieu a créé tout cela. Et en soi, un souffle de vie. Oui. Donc, je donne l'oeuvre. Faites pour nourriture. Tout ce que Dieu a créé là, et Dieu vit que tout cela était bon. Il était très bon. Il faut ajouter le superlatif. Très bon. Voilà. Dieu, tout ce que Dieu a créé était très bon. Donc, si Satan fait partie de ce que Dieu a créé, plus ce qu'il a dit dans Ezekiel 28 là, ça dit que tu as été parfait dans tes voies depuis le jour où tu fes créé. Si lui aussi il a été créé, c'est que c'est attaqué l'oeuvre de Dieu, c'est bon. Très bon. Parce que Dieu ne fait rien qui n'est pas bon. Donc, tout cela est très bon. Alors, un autre passage. 1 Samuel chapitre 6 verset 10. Oui, le verset 14. Oui. L'esprit de l'éternel, l'esprit de l'éternel, c'est retiré de salut. Quand Dieu veut conduire quelqu'un à faire le bien, vous comprenez ? Pour accomplir le plan du salut, si Dieu veut avoir conduit quelqu'un à accomplir le plan du salut, il a dit Monsieur, il faut t'aider. Ah ! Il faut qu'il faut parler. Il faut qu'il y ait un peu dans les réunions ou allez-y dans les classes ou le maître en train de parler et il y a quelqu'un qui va voir d'à côté. Attendez, vous n'êtes pas prudent. Sois que vous vous entendez la parole. Il y a quoi ? Demitri ? Il a son nom. Il a son nom. Ok, après, Monsieur Aké va venir. Vas-y, frère. Après, lui-même, c'est lui. Regardez très bien, quand Dieu veut accomplir le plan du salut, le bien pour son peuple, le bien sur la terre, il envoie les anges qu'il a créés qui soient à ses côtés. Mettran, quand le mal doit arriver, il envoie Satan ou les démons. Alors, regardez, l'esprit de l'éternel, quand Saûl était au pouvoir en tant que roi, c'est l'esprit de l'éternel qui le conduisait à diriger le peuple d'Israël. Mettran, son mandat a pris fin. Il voulait s'éterniser dans le fauteuil. Dieu a retiré son bon esprit qui est celui-là. Et qu'est-ce qu'il a fait ? L'esprit de l'éternel se retira de Saûl. 1 Samuel 16, verset 14. L'esprit de l'éternel se retira de Saûl qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'éternel. Voilà. Et c'est le temps, Saûl lui dit, il dit quoi ? Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Voilà. Voilà. C'est pas un mauvais esprit de Satan, mais c'est un mauvais esprit de Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes ces lesçons-là pour jouer leur rôle. Donc, M. Akam, voici un peu ça. C'est un Dimitri, mais M. Lagos. M. Lagos. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, tout le monde. Bonjour, monsieur. Voilà, c'est le ténébreux Dimitri Jadet. Voilà. Donc là, moi, ma question, c'est lequel ? C'est laquelle, c'est lequel ? Nous, avec... Nous, avec... Vous êtes chrétien. Vous parlez, on vous aime... Vous attendez, moi, je suis pas chrétien, c'est rien. Moi, c'est Dimitri Monbe. Mais je vais poser ma question, ma question, vous dites que vous êtes chrétien. J'aimerais savoir, parce que les gens se font, ils disent qu'ils sont chrétiens. Moi, je veux savoir pourquoi ils disent qu'ils sont chrétiens. Est-ce que c'est public ? Moi, je ne comprends pas. Par exemple, tout le monde dit qu'ils sont chrétiens. Par exemple, c'est un peu confus dans nos têtes. J'aimerais savoir si vraiment le mot chrétien, c'est un tout cas. C'est quelque chose que je dois attribuer à quelqu'un. Comment c'est public chrétien ? Moi, je ne comprends pas. Je veux savoir, vous dites quelque chose chrétien. Pas de base, vous dites quelque chose chrétien. C'est important. C'est important. C'est important. C'est important. S'il vous plait. S'il vous plait. Les chrétiens, même là. Comme ceux qui croient à l'idéologie du feu, on les appelle oufétistes. Vous comprenez ? Ceux qui croient aussi à l'idéologie de Christ, ce sont ceux qui sont appelés chrétiens. On va rentrer dans cette polémique, ça va changer quoi ? Ce sont ceux qui ont cru en Christ qui sont chrétiens. C'est tout. Le reflet de Christ, c'est tout. Le reflet de Christ, c'est tout. Ça ne peut pas créer polémique. Ça ne peut pas créer polémique. Mais si vous n'avez pas la carte, c'est tout. Le reflet de Christ, c'est tout. Le reflet de... biblique, vous êtes venu de satan. Le débat c'est comme ça, c'est ce que j'ai entendu. Je suis encore là, là où nous sommes là même et nous avions clarifié cela, que le débat, le combat que nous menons n'a rien à voir avec des personnes. Mais ce qui n'est pas doctrinal, bibliquement parlant, que les gens enseignent, c'est ça que nous combattons. Sinon l'individu lui-même là, son comportement à lui dans la société, ça ne peut pas m'amener quelque part, parce que la Bible n'a pas dit que Dieu atteint même le monde qu'il a donné son fils sinon en fait que quiconque a son comportement est la vie éternelle. Mais en fait que quiconque croit en lui, believe, croit en lui, ça n'a rien à voir avec le comportement. Vous avez dit, en grève, Satan est le comble de Dieu. Satan est la créature, je le prends pour Satan est la créature et l'ouvrier de Dieu. Ok. Mais quand on prie, on adore qui maintenant? Est-ce que j'adore Dieu et je combats Satan? Mais comment toi tu peux adorer la créature? Satan est la créature de Dieu. Toi tu vas adorer la créature, pourquoi? C'est pas juste d'adorer la créature, mais c'est le créateur qu'on adore. Mais dans ce que nous faisons là, nous ne combattons pas Satan, nous dénonçons ses oeufs. C'est à ça que Dieu nous a destiné. Sinon un homme qui dit que lui combat Satan, c'est avec quelle énergie tu as le vin? Vous vous amusez? Liseur l'Ephésion Saint-Dix. Liseur l'Ephésion Saint-Dix. Examinez ce qui est à grave au Seigneur, et ne prenez point pas aux oeuvres infructures des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voilà. On dit tel jour, tel jour n'est pas de Dieu, pour le salut de l'enfant de Dieu, nous condamnons cela. Mais Satan le combat, je remets chapitre 16 le verset 20. Voici le seul individu à qui est donné le pouvoir de régler le cas de Satan. Voilà. Remets 16 et 20. Le Dieu de paix, le Dieu de paix écrasera bientôt. Écraser, écraser Satan. Le terme est conjugué au futur. Tous ceux qui chantent cela, vous êtes possédés. Vous êtes dans le panier de Satan. Écraser, écraser Satan, écraser. Ah bon? Toi tu m'as écrasé Satan avec quoi? On va pire l'honneur Satan. Mais vous ne savez même pas où Satan est, vous le bombardez. Dans une guerre là, il faut que chaque cas arrive à prédéfinir la position de son adversaire. Pour savoir orienter les canons. Mais vous ne savez pas si Satan est derrière vous. Il est à gauche, vous bombardez dans le billard. C'est quoi? Il y a les églises, vous passez, attaque, attaque, jusqu'à un pied et un coup. Vous savez que ce jour-là, Satan était derrière. Il lui a fait un vrai dolio. C'est ça qui est la vérité. Alors on termine le verset. Le dieu de paix écrasera bientôt. Satan s'ouvre. Ce n'est pas maintenant. Arrêtez d'écraser Satan. C'est quoi? Depuis-là, vous l'écrasez, vous ne pouvez pas réussir. Parce que si moi, vous m'écrasez aujourd'hui, demain, il ne pourrait plus être là. Sur ce, il y a une dernière personne? Alors, monsieur Abbé, c'est le tout dernier. Oui, salut. Salut. Oui, salut, monsieur Abbé. Dans votre espèce, vous avez dit que tous les baptêmes qui ont été faits au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont des baptêmes paganistes. Ce sont des baptêmes diaboliques. Alors que Jésus a dit, Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Et pourtant, quand on lit dans la Bible, les baptêmes baptisés au nom de Jésus. Oui. Comment vous expliquez ça? Jésus lui-même l'a dit, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'explication est très simple. Vous avez une pièce d'interçue sur vous? Vous avez une pièce d'interçue? Faites la sortie. Je n'ai pas de me la donner. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. On va passer à autre chose. Vous, ils ont mis le nom là. Vous avez écrit quoi devant? Non. Vous avez écrit quoi devant? C'est Abbé. Nom du Père? Non, le nom du Père c'est Abbé. Vous voyez? On met le nom, ça veut dire qu'on attend de vous une réponse. Et vous mettez directement Abbé. Mais ils ont mis le nom là. Pourquoi vous aussi vous ne répétez pas non? On met le prénom aussi, répétez aussi le prénom. C'est une équation très simple. On dit 1 plus 2 égale. Maintenant, le premier élève, il met aussi 1 plus 2 égale et puis il encadre. Le second, il vient, il met 1 plus 2 égale et puis il met 3 et il encadre. Entre les deux élèves là, qui a trouvé? 2 élèves. Maintenant, dans la reproduction des faits. Qui a été fidèle? Vous voyez maintenant? Il a été fidèle tel que son maître a écrit 1 plus 2 là. Lui l'a écrit égal. Lui aussi il répète avec fidélité 1 plus 2 égale. Il a été très fidèle dans la reproduction littéralement. Mais de la reproduction littérale à la révélation, il faut maintenant l'intervention de la divinité pour te permettre d'avoir une compréhension exacte. Pour comprendre que 1 plus 2 égale 3. C'est ça la même chose. Quand Jésus a dit de baptiser au nom du Père, au nom du Fils arrivé à la maison, prenez vos Bibles vérifiées. Le O là, il n'y a pas X à la fin pour dire que c'est au pluriel. Non aussi, il n'y a pas S à la fin. Il veut dire qu'il y a 3 personnalités qui portent des noms différents. Non, mais c'est une seule personne qui a plusieurs attributs. Et dans ce cas d'espèce là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a joué le rôle de tous les temps de Père dans tout l'univers en tant que Père de toute la création. C'est ce même Jésus-Christ qui est descendu sur terre dans un corps d'hommes pour sauver son peuple que nous sommes. Pas pour sauver les bâtis et l'assemblée de Dieu, mais nous ses élus pour nous sauver. Et aussi, il s'en va après sa mort et sa résurrection, revient sous la forme d'esprit pour nous sceller de sa marque. C'est pourquoi la marque, le saut de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Pour nous immortaliser, pour nous éterniser. Il vient pour sceller nos âmes de son Esprit-Saint. Alors Jésus-Christ est revenu sous la forme d'esprit pour habiter en nous. Sinon, il n'y a pas 3 personnes. C'est pourquoi les apôtres, après avoir attendu l'ordre d'émission, dans Luc 24 verset 45 à 48, regardez ce qu'ils ont fait. Alors, il a ouvri l'esprit. Jésus-Christ a ouvri l'esprit. Afin qu'il comprise les Écritures. Afin qu'il comprise les Écritures. Et il l'a dit. Il l'a dit. Et si il est écrit que le Christ souffrirait. Il est écrit. Donc, pour comprendre le bénéfice de l'esprit, il faut que Dieu ouvre ton esprit. Si ton esprit n'est pas ouvert, tu vas faire des reproductions littéraires. Exact. De ce que le Maître a dit. Oui. Que le Christ souffrirait. Que le Christ souffrirait. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la répétence. La répétence. Et le pardon des péchés. Et le pardon des péchés. C'est répréché en son nom. C'est pourquoi tous ceux qui usulent pour la position du Seigneur Jésus-Christ pour dire que ils sont le seul salut de l'humanité. Attention. Ce sont des féticheurs. C'est ça. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul salut de l'humanité. Amen. À part Jésus-Christ, toute autre personne qui revendique ce droit est un imposteur. C'est ça. Vas-y, frère. Que la répétence. Que la répétence. Et le pardon des péchés. Et le pardon des péchés. C'est répréché en son nom. C'est répréché en son nom. Il ne dit plus au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors il parle directement maintenant. Il a donné Père, Fils et l'Esprit là. Pour que les catholiques, les baptistes, les ensemblent de Dieu. Et partent en affaire. Vous voulez que vous montrez ça ? Alléluia. Ok. Mac chapitre 4 verset 31 à 33. Et Mac 4 verset 10 à 12. Je vais montrer ces deux passages. Je viens faire cet esprit pour qu'ils partent en affaire. Mais tranquille, il s'est caché là. Il a montré Mac chapitre 4 verset 31 à 33. Oui vas-y frère. Il est dérancé. Il est dérancé. Oui vas-y, vas-y rapidement. Il est semblable à un cœur de se lever. Oui. Lorsqu'on le sème. Va à l'essentiel. Ce n'est pas beaucoup de paraboles de ce genre. Ce n'est pas beaucoup de paraboles de ce genre. Qu'il a annoncé la parole. Que Jésus a annoncé la parole. Selon qu'il était capable de l'entendre. Baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. C'est comme ça que le Seigneur parle partout où il passe. Il ne parlait pas sans paraboles. Mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Voilà. Mettons l'explication. Lorsqu'il fut en particulier. Lorsqu'il fut en particulier. Ceux qui l'entouraient avec les douze. Ceux qui l'entouraient avec les douze. L'interrogèrent sur les paraboles. Ah bon. Il leur dit. Il leur dit. C'est à vous. Il l'a expliqué. Père Fils, c'est à cela. La répartance sur le Père de l'Esprit. Je serai prêché. En son. En mon nom. Alors. C'est à vous. C'est à vous mes disciples. Qu'a été donné. Qu'a été donné. Le mystère du royaume de Dieu. Le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors. Mais pour ceux qui sont dehors. Vous voyez. Je vis à vous. C'est lui qui prend même les gens de dehors. Alors. Qui n'est pas de ta maison alors. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Là. Les places sont. Bien calculées. Et limitées là-bas. Celui qui ne connaît pas maintenant. Où il se va après sa mort. Il n'ira pas au ciel. C'est ça. Là-bas là. Ce n'est pas une affaire de lutte de place. Non. Il est monté dans la vie. Pour lutter. Chacun va là-bas. Avec son ticket. Si tu n'as pas ton ticket. Ce n'est pas la peine. Et le ticket. C'est ce que nous dispensons actuellement. Amen. Celui qui croit en ce messire. Qui se fait bâtir en nom du Seigneur. Dieu de Christ. Tu as ton passeport pour le paradis. Amen. Hallelujah. Amen. Mais pour ceux qui sont dehors. Pour ceux qui sont dehors. Tout se passe en parabole. Tout se passe en parabole. Tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant. Afin qu'en voyant. Ils voient. Ils voient. Et n'aperçoivent point. Parce qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Ils ne sont pas dans l'économie. Du salut que Dieu a préparé. C'est ça. Ils ne sont pas dans le plan du Seigneur. Pour être sauvés. Et qu'en entendant. Marc chapitre 4 verset 10 à 12. Et qu'en entendant mes paroles. Ils entendent. Ils entendent. Et ne comprennent point. Et ne comprennent rien. De peur. Parce que la plus grande peur que j'exprime si. Qu'ils ne se convertissent. Parce que je ne veux pas qu'ils se convertissent. Et que leur péché ne leur soit pardonné. Donc Jésus n'est pas mort pour le péché de l'humain. Ce n'est pas pour moi qui a dit ça. C'est lui-même qui a dit ça. Alors. Jésus est amour. Jésus est amour. Il est amour pour nous les fils de Dieu. Mais Jésus n'est pas amour pour tout le monde. C'est l'humain qui a dit. C'est le plus grand zénophobe. Ok. Voici le dernier passage. Acte chapitre 2. Le verset 33 à 38. Après avoir entendu ce discours. Après avoir entendu ce discours. Ils ont le cœur vivement touché. S'il vous plait. S'il vous plait. S'il vous plait. La conclusion. Avant l'étenir. Oui. Après avoir entendu ce discours. Après avoir entendu ce discours. Ils ont le cœur vivement touché. Ils ont le cœur vivement touché. Et ils disent à Pierre. Ils disent à Pierre. Et aux autres apôtres. Et aux autres apôtres. Hommes frères. Que ferons-nous ? Qu'est-ce que nous devions faire maintenant pour être sauvés ? Bien lundi. Bien lundi. Répétez-vous. Répétez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus Christ. Yes. Au nom du Seigneur. Jésus Christ. Voilà. Et c'est le baptême. lié au pardon du péché qui est là. Celui qui n'a pas encore fait ce baptême-là. Tes péchés demeurent et ton péché demeurent. Parce qu'il y a une différence entre le péché et le péché. Amen. Sur ce. Nous vous invitons à partir avec nous. Mais avant de partir. Nous avons des cadeaux pour vous. Pour servir de témoignage de notre passage ici. Il y a les tracts de la révolution chrétienne invitée par notre Père spirituelle. Que nous mettons gratuitement à votre disposition. Jésus Christ. Jésus Christ. Partagez ça aux gens de la foule. Elle est chante. Bien sûr.